Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 30 juin, dernier jour du mois de juin, enfin terminé. 2023, 8h36, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est toujours très apprécié, toujours très pertinent. Maintenant, on est dans un monde de distraction, on est distrait par les médias comme jamais on a été distrait. Par les réseaux sociaux aussi maintenant, il y a tellement de réseaux d'information aussi, qu'on ne sait plus où mettre de la tête. Et tout ça est orchestré dans un seul et unique but, nous diviser et nous éloigner des sujets qui devraient nous toucher, nous. Ceux qui nous gouvernent, l'élite qui nous gouverne, l'élite qui nous contrôle, incluant les médias, tout ça, comparativement à 8 milliards d'individus, c'est une poignée de gens. Vous le savez, il y a un club sélect qui nous gouverne, qui contrôle la planète, qui possède toutes les ressources naturelles, contrôle tous les gouvernements, contrôle tous les médias parce que ça leur appartient. On a deux groupes majeurs, Vanguard, BlackRock, qui avalent tous les autres fonds d'investissement, tout est orienté dans une direction avec ces gens-là. Et la direction que ces gens-là ont décidé de prendre, c'est le totalitarisme, c'est l'idiocie à son plus haut niveau avec un programme gauchiste tellement enfantin qui relève de la pure fiction et qui relève de la foi. Et là, rien de moins, avec des mots tellement savants, globalisme, mondialisme, économie durable, ceci durable, l'équité, tout ce que tu peux imaginer comme banderoles, comme étendards qui sont toujours juste des paroles vides, endorment les gens avec ça. Ils vont chercher une bonne partie de la population qui s'attendent toujours. Et il faut remarquer que tous ces gens-là, l'élite qui nous gouverne, avec son programme complètement orwellien, visent l'hémisphère nord, visent les pays occidentaux. Et c'est nous qui sommes touchés, c'est nous qui sommes victimes de ce totalitarisme. Les autres parties du monde, ces gens-là ne s'en préoccupent pas, ils vont les piller. Ils sont dans une pauvreté extrême, dans des régimes déjà totalitaires depuis longtemps et très violents. Et c'est nous qui sommes la cible du Forum économique mondial, de l'élite qui nous gouverne, des médias qui nous endoctrinent avec toutes sortes de folies, que ce soit de la communauté LGBTQ, de l'urgence climatique, de toutes sortes d'insignifiances, du racisme, racisme systémique et ainsi de suite. Toutes sortes de délires. Toutes sortes de délires et on embarque là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions. Parce que dans le fond, ces gens-là, ils ne veulent pas, et c'est pour ça qu'on orchestre tout ça, ils ne veulent pas qu'on se mette à réfléchir et à poser des vraies questions importantes. Comme, hé, à qui appartiennent les ressources naturelles? Pourquoi c'est juste entre les mains d'une petite clique qui contrôle toute la planète, toutes les ressources naturelles, de l'eau en passant par les minéraux, en passant par les tomates, par tout ce que tu peux imaginer, là? Et pourquoi c'est ce même monde-là qui contrôle le système monétaire, qui imprime de l'argent, puis qui demande à nos gouvernements, qui sont tous leurs marionnettes, de s'endetter jusqu'à l'extrême, auprès d'eux, en payant des taux d'intérêt extraordinairement élevés, puis en endettant tout le monde, puis en appauvrissant tout le monde? C'est le genre de question qui n'est jamais posée. Ça joue tous aux grands philosophes, aux grands penseurs, aux grands politicologues. C'est tout un écran de fumée, c'est tout du vide. Et on est distrait. Mais jour après jour, si tu regardes le fil de presse, le fil des nouvelles, c'est que des sujets d'une insignifiance vraiment renversante. Là, on va aller faire un tour en France. Il y a eu un événement cette semaine, il y a eu un incident. Puis naturellement, on en a profité, les activistes en ont profité, les communistes en ont profité, les extrémistes en ont profité. Tout le monde en a profité, puis on a monté ça. Chaque événement comme ça, c'est toujours tragique. Mais c'est un événement parmi eux. Je veux dire, si on veut s'arrêter au trajet qu'on n'a pas fini, parce qu'il y a des choses pas mal plus tragiques que ça qui arrivent au quotidien, à chaque seconde. Mais il y a un agenda politique toujours derrière ça. Puis c'est toujours le même monde avec le même agenda politique qui vise toujours les mêmes cibles. Et qui joue toujours à la victime aussi. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais c'est le modèle qui est comme ça. Et naturellement, ça enflamme les passions. Après ça, ça tourne à la violence. On voit comment Paris a sombré dans la violence ces derniers jours. Mais tu ne changeras rien à la situation. Puis ça va arriver encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Tu auras quelqu'un qui, pour X raisons, n'oubliera pas aux forces de l'ordre. Puis va essayer de, comme on l'a vu dans plusieurs cas aux États-Unis, et ailleurs, tu te fais arrêter par les flics. Puis, comme tu as peut-être quelque chose à cacher, ils se sauvent des policiers, soit en courant ou avec leur voiture. Puis, naturellement, le réflexe d'un policier, bien, souvent, ça va être de commettre un geste plus extrême et de dégainer son arbre. Naturellement, 99,9999% des citoyens, comme vous et moi, et d'autres, qui se font interpeller par la police pour différentes raisons, on reste là, on obéit, puis on donne nos papiers, puis on reçoit notre contravention, ou peu importe, puis on s'en retourne chez nous. Puis, rien ne nous est arrivé. Il y en a qui sont plus téméraires. Et puis, naturellement, des choses se produisent, qui deviennent hors contrôle. Mais, on ne peut pas faire tourner la planète autour d'événements comme ça. On a envoyé, tous ces mêmes gens-là qui font tourner ça à la radio, t'ont convaincu à une époque que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive avec un dossier monté de toutes pièces par le FBI, puis la CIA, et d'autres enseignements, services de renseignement. On remis ça entre les mains de Colin Powell, qui est allé convaincre l'ONU qu'il fallait créer une coalition pour aller renverser Saddam Hussein. Tout ça, ça nous a amené à à peu près un million de morts irakiennes innocentes, de personnes innocentes. Puis, je veux dire, il n'y a personne qui... Tout le monde est encore libre de tous ces gens-là qu'ils nous ont envoyés dans cette guerre complètement inutile et folle. Même chose pour le Vietnam, même chose pour l'Afghanistan, même chose pour plein d'autres conflits. Puis là, tu parles de millions et de millions de morts innocentes. Puis, c'est comme on s'en lave les mains. Ces mêmes médias-là vont dramatiser, puis vont monter en épingle une histoire comme celle-là, qui est dramatique, mais qui est quand même un événement qu'il faut analyser en profondeur, puis comprendre que, bon, quand tu te fais arrêter par les services de l'ordre, la première chose à faire, c'est de rester très calme, puis d'écouter. C'est ce que 99,99% des gens font, sans aucun problème et aucune conséquence grave. Ceci étant dit, distraction additionnelle, naturellement, le US Sun nous rapporte que, pendant que Paris brûle, il y a un moment impudique où Macron s'en va au concert d'Elton John et on le voit danser alors que Paris est incendié et pillé par des émeutiers. On le voit dessus parce que c'est naturellement, tout le monde en profite. Là, tu as toutes les bombes, les volupiers, les violents, les anarchistes qui profitent d'événements comme ça pour, naturellement, aller créer le chaos, détruire le bien public, détruire le bien privé, parce qu'on a monté ça en épingle du côté des médias et ça mène à cette situation-là. OK? Le président Emmanuel Macron a été vu en train de danser lors d'un concert d'Elton John, tandis que Paris sombrait dans le chaos au milieu des protestations contre cette histoire-là, dont je ne connais pas les détails. Il n'y a personne qui les connaît, il n'y a pas eu d'enquête encore. Le dirigeant français est apparu libre et sans fantaisie lors du concert de mercredi, alors que sa nation était incendiée et pillée par des émeutiers. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va arrêter de vivre, il va rester dans son bureau, il va... Psss! Emmanuel Macron, il a condamné, je pense qu'il a condamné, j'ai vu des fils de presse, mais moi, je ne me suis pas arrêté à cette histoire-là parce que c'est de la distraction. C'est d'embarquer dans des pièges que tout ce monde-là nous... Tu sais, c'est comme dans la vie maintenant, le système est comme un champ de bataille. Et comme... Moi, je ne suis jamais allé sur un champ de bataille de militants, mais peut-être que certains d'entre vous, ils sont allés, mais on lit des récits, on voit des films, absolument un champ de bataille est rempli de booby traps. Comme de pièges, de mines antipersonnelles. Partout où tu vas marcher, le système est rendu comme ça et on te met plein de booby traps comme ça, de pièges, puis de mines antipersonnelles, puis tu sautes toujours dessus. Donc ça, c'est des histoires de champs de bataille et c'est une mine antipersonnelle sur laquelle tu vas marcher, puis tu vas te faire attraper, puis tu vas sauter. C'est pour ça que moi, je n'en ai pas vraiment tenu compte de cette histoire-là. Mais là, j'en parle juste pour vous démontrer à quel point c'est juste la distraction. Les médias, là, maintenant, ils vont s'attarder à ça, on va blâmer Macron, il est supposé d'arrêter de vivre. Macron, c'est quelqu'un qui me répugne au plus haut point. Mais pas pour ces raisons-là, parce qu'il représente le système, parce que c'est une marionnette de clash-wand. C'est parce que c'est quelqu'un qui est là pour endormir les Français, faire en sorte que les Français continuent à se faire exploiter comme toutes les autres nations se font exploiter par leur gouvernement, parce qu'ils sont tous contrôlés par le même monde. Puis qu'il n'y a personne qui pose du... Emmanuel Macron n'a jamais posé la question à qui appartiennent les ressources naturelles? Il faudrait que ce soit le peuple mondial qui soit bénéficiaire des revenus des ressources naturelles. Pourquoi c'est le système bancaire? Il y a du système bancaire en plus. Pourquoi c'est le système bancaire privé qui nous exploite et nous garde prisonniers et esclaves? Non. Donc, moi, Macron, comme toutes les autres, je ne peux pas les sentir, même à des milles de distance, OK? Mais là, tu regardes ça, c'est juste la distraction. Là, on est en train de faire une histoire avec ça. Mais quoi, il est supposé arrêter de vivre? Ce n'est pas lui qui... Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas lui qui va faire arrêter les émeutiers. Lui, comme tout dirigeant, il aurait tout agi de la même façon. Ils l'ont condamné, naturellement, sans que l'enquête ait été terminée, condamné le geste des policiers. Mais c'est sûr que il a probablement même juste fait ça parce qu'il savait que c'était pour provoquer une réaction et que c'était pour amener une distraction additionnelle et envoyer les gens dans une direction. parce que c'est ça qui arrive. On a le troupeau puis il les envoie dans une direction. Une heure après, on s'en va dans une autre direction. Une demi-heure après, on est en train de devenir faux. On est des vrais girouettes. Puis pendant ce temps-là, on ne pose jamais la vraie question. « Hey, comment ça se fait que je suis exploité à ce point-là? » Par vous autres, qui êtes supposément là pour me protéger, comment ça se fait que mon chèque de paie est disparu en taxes puis en impôts? Comment ça se fait que les taux hypothécaires sont rendus si élevés? Comment ça se fait qu'on a des niveaux d'endettement si élevés qui fait qu'on est tous avec un gros boulet? C'est vous autres qui êtes supposés de vous occuper de nous autres. On vous a remis la responsabilité de ça. Puis tout ce que vous faites, c'est de toujours mettre ça dans les poches du même monde puis de représenter le même monde puis de garder toujours l'injustice. Le taux d'inflation, on a laissé galoper ça avec une pandémie qu'on a... Les conséquences de la pandémie, ce qu'on nous a fait vivre, c'était horrible. C'est les autres qui nous ont imposé ça. C'est les autres qui, encore là, la pandémie, ça a été un autre moment pour nous diviser entre nous, entre membres de la même famille, sur le sujet, par exemple, du traitement et ainsi de suite. Après ça, on a démonisé ceux qui avaient refusé le traitement. Puis ça, c'est ce monde-là qui est supposé te protéger. Puis c'est ce même monde-là d'un côté de la bouche qui va dire, ou qui a déjà dit à une époque, c'est mon corps, c'est mon choix, c'est mon corps, c'est mon choix, puis qui t'ont imposé un traitement contre ton gré, parce que si tu ne l'acceptais pas, tu n'avais plus de vie. Ça, c'est le monde qu'on envoie au Parlement, partout, dans notre hémisphère nord, parlons juste de notre hémisphère nord, ces grands défenseurs de la liberté et de la démocratie qui sont toujours là à appauvrir la classe moyenne, à lui enlever toutes ses droits et libertés, pièce par pièce, élection après élection. Puis c'est ces gens-là qui sont supposés nous... Mais lui, il savait que ça créerait tout. Penses-tu qu'Emmanuel Macron a fait ça de façon innocente? Puis c'est même pour lui qui décide de quoi que ce soit, ils lui ont dit, OK, tu t'en vas là, ça va nous donner, encore une fois, une distraction additionnelle, puis on va prendre le troupeau et on va l'avoir dans cette direction-là. Pendant ce temps-là, ils oublient toute l'atrocité que nos propres gouvernements nous font vivre. Il faut le faire, là. Il faut le faire. Le président a été critiqué pour avoir assisté au concert. Puis là, tu vois des voitures incendies au milieu d'un chaos. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des voitures incendies à Paris pour différents événements. Paris a été englouti par les violences suite à, naturellement, ce qui est arrivé. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire. Puis, honnêtement, c'est pas vraiment, même si de connaître l'histoire, c'est pour maintenant, ça n'a pas vraiment de lien. Et c'est ça. C'est ça qui est ça. Et c'est une distraction de plus. Comme aux États-Unis, toutes les gaffes de Biden, c'est tout planifié, c'est une stratégie. Toutes les gaffes de Biden, toutes les fois, il tombe dans un escalier où il s'enfarge dans un sac de sable, où il se trompe en disant « La Russie est en train de perdre la guerre contre l'Irak ». Tout ça, c'est planifié pour que les opposants, Biden, dans ce cas-là, les républicains, puis les télé-républicaines, ça devient leur argument. Puis, les autres, ils tombent dans le piège ou, dans le fond, ils sont dans le même bateau. Donc, les commentateurs, les télévisions supposément républicaines qui démonisent Biden pour son âge, qui démonisent Biden pour ses gaffes, ses erreurs, ses chutes, qu'est-ce qu'ils font, les autres? C'est bien distrait. Ils font partie du spectacle. Ils sont en train de distraire les électeurs américains, le public américain, pour ne pas parler des vraies affaires puis des vraies affaires, puis de toujours être dans l'insignifiance. Puis, pendant ce temps-là, le gouvernement Biden a fait avancer l'agenda globaliste et mondialiste plus vite que Barack Obama dans deux mandats et plus loin que Barack Obama dans deux mandats. Et ils ont même réussi à bannir les poils, les cuisinières au gaz dans l'État de New York avec les nouvelles politiques de Biden. Puis, il n'y a personne qui en a parlé. Puis, ça, c'est sans compter plein d'autres choses. Parce qu'on a chez les Républicains, ils tombent dans le même piège où ils font délibérément au niveau des télés et des commentateurs. Ils ne parlent que des... Ils essayent de démoniser envers les électeurs Joe Biden pour son âge. Mais, qu'est-ce qu'ils ont oublié de faire? C'est de parler des politiques, de parler des idées. Donc, on ne veut jamais parler des idées parce que les idées définissent nos vies. Les idées, tes idées, puis les idées du monde qui t'entoure, puis les idées du Forum économique mondial. On ne parle jamais des idées. On va parler de Clanchois, on va parler de Bill Gates, mais on ne parle pas de leurs idées qui sont là, qui sont dans tous nos gouvernements puis qui continuent à avancer toujours, peu importe qui est au pouvoir. Puis, c'est qui qui est toujours le perdant là-dedans? C'est nous autres. On ne parle jamais que le vrai rôle, le vrai but du Forum économique mondial, c'est la dépopulation. Mais on met toutes sortes d'autres idées autour pour bien faire passer ça. On n'en parle jamais de leur objectif principal, autant chez Bill Gates que Clash Schwab et que tous les autres de cette élite-là, c'est la dépopulation. Mais on va parler du fait qu'on veut que tu manges des insectes, il faut que tu arrêtes d'utiliser ta voiture aux hydrocarbures et ainsi de suite. Pendant que ce monde-là, ils vont tous se promener en jet, en bateau, puis ils continuent à manger des filets mignons, puis ils vivent dans des grandes, grandes maisons, puis ils possèdent toute la terre puis toutes les ressources naturelles, mais leur but unique, leur objectif, c'est la dépopulation, mais il n'y a personne qui en parle. C'est de la distraction du début à la fin. C'est juste ça que je voulais amener comme réflexion à travers cette histoire qui a lieu en ce moment à Paris et la sortie de Macron au spectacle de nul autre que Elton John. Wow! Ça tombe dans l'agenda que j'habite que plus. Bon, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada